Il exerce plusieurs fonctions dans l'industrie cinématographique haïtienne, notamment en tant que monteur, réalisateur, chef opérateur, producteur, scénariste, et bien d'autres encore, il est une figure de proue dans l'audiovisuel haïtien. En ce qui a trait au 7e art, ses œuvres sont saluées à l'échelle nationale et internationale, ses réalisations et collaborations dans le domaine de la fiction sont également saluées, et il a brillé déjà dans la réalisation de spots publicitaires et de documentaires comme Le violoniste, et puis Naissance d'une diaspora, donc sa filmographie diversifiée, englobant des titres comme Barricade, Cousine, Love You Anne, Will of You Anne témoigne de son influence indéniable dans le paysage cinématographique haïtien. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, merci de nous accueillir chez vous pour cette nouvelle sortie de l'émission à travers, nous recevons pour vous, Monsieur Richard Sénécal, à qui nous disons bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir Monsieur Prédeville, et c'est pour moi un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, le plaisir est partagé, Monsieur Sénécal, mais bien avant d'aborder avec vous votre parcours sur le plateau de l'émission à travers, nous allons passer par votre enfance. Donc, nous savons que l'enfance est un lieu qui ne nous quitte jamais, donc c'est un lieu qui nous marque à toujours. Donc, comment a été votre enfance, comment vous avez vécu cette période ? Bon, je suis né à la fin des années 60, et donc sous le règne de François Duvalier. Je n'ai pas eu le temps de connaître vraiment cette période, mais quelque part, je suis un petit peu lié à cette période dans la mesure où ma famille, une partie de ma famille, celle qui est la famille de ma mère, est de Jérémie. Donc, mon père est de Port-au-Prince, mon père avait été au début des années 60 à Jérémie pour enseigner, c'était un enseignant, ma mère aussi a été enseignante. Et quand il est arrivé à Jérémie, il a rencontré ma mère, ils se sont mariés, et ils sont restés peut-être trois ou quatre ans à Jérémie, jusqu'au moment où il y a eu ce qu'on a appelé par la suite les vepres de Jérémie, c'est-à-dire ce fameux massacre où François Duvalier et ses partisans ont assassiné plusieurs familles, on va dire, mulâtres de Jérémie. Mon père a eu des ennuis à ce moment-là parce que, en fait, son seul crime, c'était qu'il louait une maison qui appartenait à la famille Sansaric, donc qui était l'une des familles les plus ciblées. Donc, pour cette simple raison, il a été arrêté, mais il a été très rapidement libéré parce qu'il était enseignant en classe de philo au Collège Saint-Louis de Jérémie, et ses étudiants ont fait une petite manifestation, puisque certains d'entre eux étaient même des fils de Makout qui organisaient ce massacre, donc il a été rapidement libéré, mais ils ont décidé, lui et ma mère, ma mère et lui, ils ont décidé de laisser Jérémie et de rentrer à Port-au-Prince. Donc, ils sont rentrés à Port-au-Prince. Ma mère, bien qu'origine de Jérémie, a passé presque 30 ans à ne plus vouloir remettre l'équilibre à Jérémie après avoir été quelque peu traumatisé par ça. Donc, moi, je suis né un peu après, et donc je suis né à Pétionville, Port-au-Prince. Bon, je n'ai pas eu une enfance particulièrement difficile, sinon peut-être qu'il y a eu des complications, on va dire, familiales. Mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans, donc j'ai été plutôt élevé par ma mère avec mon frère et ma soeur. Et j'ai eu la chance de faire quand même des études assez confortables au niveau primaire, au niveau secondaire. Alors, j'ai été élevé à Port-au-Prince, c'est pas trop loin du quartier qu'on appelle le quartier de Saint-Antoine, c'est là que j'ai grandi. Et je n'ai rien à signaler de particulier pour mon enfance, vraiment. À partir de l'adolescence, dans les 14, 15 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui allait devenir par la suite, qui allait beaucoup influencer les directions que j'allais prendre par la suite. J'ai commencé à m'intéresser d'abord à la photographie, c'est-à-dire que, bon, j'économisais pour m'acheter des petits appareils, c'était à l'époque où il y avait des films, des rouleaux de films qu'il fallait acheter. J'ai commencé à prendre des photos pour la famille, pour les amis, et ça m'intéressait. Après, j'ai commencé à m'intéresser à la technologie, 14, 15 ans, j'ai eu mon premier ordinateur. Alors, ce n'est pas comme les ordinateurs d'aujourd'hui, où vous avez des applications, des programmes, vous achetiez un ordinateur à l'époque, et tout ce que vous aviez sur un écran vide, et il vous fallait programmer vous-même toutes vos applications. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à programmer. Je me suis intéressé à l'électronique, j'ai étudié l'électronique à cette époque par correspondance d'abord, et donc voilà, ceci jusqu'à ce que je termine mes études. J'ai terminé mes études à peu près au même moment où Jean-Claude Duvaly a laissé le pouvoir, et ça, je pense aussi à une certaine influence sur ce qui allait arriver par la suite, puisque je me suis ensuite inscrit à la faculté des sciences. Mais, la faculté des sciences, on a eu les histoires avec la Féné, enfin, tous ceux qui sont aujourd'hui les politiciens qui nous dirigent, j'étais à ce moment-là à l'université, et commençait déjà à démontrer que, bon, ce qu'on vit là, donc, il n'y avait plus de cours, et un jour, j'étais à la faculté, et toutes les chaises étaient dans la rue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Pourquoi je perds mon temps là-dedans ? Donc, j'ai arrêté assez vite, et j'ai été, et comme stagiaire, j'ai rejoint une entreprise d'audiovisuel qui s'appelait Claire Images, qui était dirigée par un grand nom de la radio, qui est bon maintenant, mais qui était très connu, c'est M. Bob Lemoyne. Bob Lemoyne, oui. Et j'étais là comme stagiaire pendant à peu près un an, donc, comme j'avais déjà des notions assez, on va dire, intéressantes, déjà en photographie, en technologie, tout ça, donc, je n'ai pas eu beaucoup de mal à m'intégrer, mais j'ai appris de manière, on va dire, plus concrète les métiers d'audiovisuel. J'ai participé à la réalisation du premier clip sur lequel j'ai travaillé. Je me rappelle bien de ce que c'était. Ce n'est pas moi qui réalisais, mais c'était la chanson de Jocelyne d'Emeline Michel, qui était réalisée gratuitement pour Emeline à l'époque. Emeline avait à peu près mon âge, elle devait avoir à l'époque 19, 20 ans. Là, on est en quelle année? Là, on est en 87, je pense, quelque part par là. Et c'est un petit clip. Emeline n'arrêtait pas avec Ralph Bonsi, qui déjà était son manager. Ils arrivaient tous les jours au studio pour embêter Bob, parce qu'ils voulaient avoir le clip, mais ils n'avaient pas d'argent. Et Bob, ça l'embêtait de leur dire non, mais ça l'embêtait aussi de leur dire oui. Et puis, bonjour, il en a eu assez. Il a dit, allez passer derrière au studio, voir Richard et Patrick. Patrick, c'était mon collègue qui était plus avancé que moi, qui était là, Patrick Barthélémy. Aujourd'hui, décédé d'ailleurs. Et puis, on a bricolé avec une caméra. Et puis, on a fait un petit clip. Ça n'avait rien d'extraordinaire, mais c'est le premier clip d'Emeline. C'est le premier clip sur lequel j'ai travaillé. Et c'était la chanson de Jocelyne. Donc, j'ai appris les premiers rudiments du montage, surtout avec Patrick, pas tellement avec Bob. Bob n'était pas... C'était un grand monsieur, mais ce n'était pas du genre généreux qui vous apprenait des choses vraiment. Je vous le dis, on sait la vérité. Patrick n'était plus... Donc, j'ai commencé à apprendre. Je touchais 60 dollars, 300 goods pour moi. À l'époque, c'était beaucoup. Même à l'époque, ce n'était pas beaucoup. Mais bon, c'était ça. Au bout d'un an, j'ai dit, bon, je ne vais pas rester là quand même. Et j'ai rejoint une autre boîte de production qui se trouvait sur Delma. Là où se trouve aujourd'hui le Direct Clinic National, il y avait ce grand immeuble qui a été détruit dans le Tôlement de Terre. Au dernier étage, il y avait une boîte de production qui s'appelait Mancouzo Productions qui n'était pas très connue quand j'ai commencé avec et qui était dirigée par Claude Mancouzo. Et quand je suis arrivé, quand j'ai fait mon entrevue, il m'a ramené... Il est entré avec moi pour aller visiter. Et sa salle de montage, c'était à l'époque, il fallait de grosses machines pour faire le montage de gros trucs avec de grosses cassettes. et c'était posé sur des blocs parce que c'est tout ce qu'il y avait. Ce n'était pas assez standardisé. Non, c'était vraiment posé sur des blocs. Et bon, il m'a embauché. Je suis passé de 60 dollars à 300 dollars quand même. Il y avait un progrès. 1500 gouttes. Oui, 1500 gouttes. C'était quand même un progrès appréciable. Et je suis resté là aussi, je pense, un an ou deux. Et là, ça a été vraiment... Je pense que c'est dans cette boîte que j'ai vraiment évolué très, 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 très vite parce qu'en fait, quand on a commencé, on était sur des blocs. Et quand je suis parti, il y avait deux salles de montage. Au début, j'étais le seul employé avec quelqu'un qui faisait le ménage. À la fin, il y avait une douzaine, une quinzaine d'employés. Et j'étais directeur technique. J'avais des titres à la fin. Les 300 dollars, ça n'avait pas changé, mais les titres, oui, il y en avait. Au moins. Et puis, on produisait quand même beaucoup plus. C'est là que j'ai travaillé sur mes premières émissions. Il y avait une émission pour enfants qui s'appelait, je crois, Ritournel. C'était la première émission pour enfants qui avait été produite en Haïti. J'étais réalisateur de cette émission-là avec Odette Corrier, je me souviens. Et on a fait pas mal de clips. Des clips pour Master G, je pense, le premier clip de Master G. On a fait aussi d'autres clips pour Emeline, Plaisir, misère. Et des clips pour Zéclair qui ne sont jamais sortis. Je crois que c'était Amélie. Enfin, on a fait pas mal de choses. La publicité, parce que, bon, c'est vrai qu'à Clément, j'avais commencé la publicité. J'ai fait quand même pas mal de pubs autour de ma carrière, probablement plus de 600. On va y revenir là-dedans. Donc, la dernière saison des aventures de Languichat, c'était là aussi. Comment était cette expérience ? Ah non, pour moi, j'ai appris pas mal de choses chez Mancouzo. Donc, je suis resté à peu près trois ans. Et là, j'ai rencontré ceux qui allaient être aussi mes futurs associés, Jean-Pierre Brax et Jean-Pierre Grasset. Et au bout de deux ans ou trois ans, je me rappelle pas trop, on a décidé que, bon, puisque on faisait vraiment pas mal tout le boulot, mais que financièrement, ça suivait pas vraiment. La boîte, elle avait grandi, mais nous, moi, je travaillais de 7h du matin jusqu'à 11h minuit, mais ça suivait pas. Donc, on a décidé qu'on pouvait le faire pour nous au lieu de le faire pour le patron. Donc, on a décidé à nous trois qu'on allait laisser et qu'on allait faire une boîte de production. Au dernier moment, Jean-Pierre Grasset, c'était un Français, il a désisté. Il est resté avec Claude et je suis parti, donc, avec Jean-Pierre Brax. On a eu ce contrat avec la télévision nationale pendant trois ans aussi. Et là, on s'occupait de publicité et de faire l'émission qui s'appelait Fashion, qui a été probablement la première émission culturelle et de Grenoble-Vergue en prime time d'Haïti. Donc, ça a duré trois ans. On a rencontré, on a travaillé pour tout le secteur culturel. J'ai réalisé le premier clip de Carnaval, beaucoup d'expériences qui n'aiment pas sauter. Historiquement, c'est ça. Et on a fait, on a couvert tout, on fait un peu tout ce que Ticquet fait aujourd'hui, mais au niveau télé, c'était une émission qui passait le samedi soir à 8h, qui était reprise le mercredi avant le téléjournal, qui avait une très grande écoute. Donc, c'était vraiment une grosse émission à succès. Donc, ça a duré trois ans. Donc, M. Sénégal, il y a une question commune que je pose à tous les invités, donc, en ce qui a trait à leur part. Donc, vous aviez parlé de vos parents. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué chez eux ? Quelles caractéristiques vous a marqué chez vos parents ? Bon, mes parents. D'abord, je vous ai dit que j'ai été essentiellement élevé par ma mère. Oui. Et mon père, je n'ai pas eu beaucoup de relations avec lui, on se voyait. Mais mon père était... Il avait un problème, il était alcoolique. OK. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle mes parents se sont séparés. Donc, on se voyait de manière périodique. Mais je n'ai pas eu énormément de rapports avec lui. Et de son côté aussi, je ne crois pas que ça l'intéressait énormément d'avoir des rapports avec nous autres de ses enfants. Donc, les influences que j'ai eues, si je peux dire, sont plutôt du côté de ma mère et aussi de la famille de ma mère puisque ma mère elle-même, en laissant mon père, elle a rejoint des grands-toutes qui l'avaient élevée à elle. Donc, ça a été cet ensemble de personnes qui ont eu quand même une certaine influence. Ma mère, elle a consacré beaucoup de sa vie, de son temps pour élever les trois enfants qu'elle devait élever. Et donc, oui, c'est elle. Je n'ai pas d'autres... Je n'ai pas eu d'autres références, on va dire, par rapport au niveau familial. Y a-t-il des gens qui vous ont influencé, qui ont été des méthodes pour vous ? Des méthodes ? Dans l'enfance et dans l'adolescence, je ne pense pas... Il y a eu... Je pense... Bon. Je pense que l'une des personnes qui m'a influencé pour que je sois intéressé à la photographie, c'est un grand-père que je n'ai jamais connu qui était le père de ma mère qui était décédé depuis longtemps, que je n'ai jamais connu. Mais il avait laissé des appareils photos, des trucs qui étaient là, qui prenaient la poussière, qui étaient là. Et j'entendais parler de lui. On m'a dit que... Enfin, lui, il a grandi, vécu à Jérémy. On m'a dit que c'était un photographe. On m'a raconté des anecdotes à son sujet. Donc, j'ai récupéré certains de ses appareils. J'ai commencé à expérimenter avec. Donc, indirectement, quelque part, il a eu une influence sur moi sans que jamais je ne l'ai connu. Mais sinon, les premières influences que j'ai eues, je pense que c'est à partir du niveau... À partir du moment où je suis rentré dans le circuit, on va dire, professionnel. Et j'ai eu des influences puisque, bon, quand même, j'ai mentionné Patrick Barthélémy qui a été la première personne vraiment à avoir ce minimum, je vais dire, de générosité. Il m'a appris des choses que je ne savais pas. et c'était bien avant que j'ai eu l'occasion de suivre des séminaires à l'étranger sur les mêmes sujets, mais c'est lui vraiment qui m'a introduit dans les vrais métiers de l'audiovisuel. Chez Mankouzo, pas vraiment, j'étais déjà assez préparé, je pense. C'est plutôt l'inverse qui a commencé à se développer ou c'est moi qui influençais les autres. bien que les deux personnes qui ont été par la suite mes associés, Jean-Pierre Brax et Jean-Pierre Grasset, m'ont aussi influencé. Jean-Pierre Brax, c'était quelqu'un qui avait grandi pratiquement à l'étranger, qui avait travaillé pour des grandes boîtes de publicité et en France notamment. Donc, au niveau publicitaire, il est venu avec des idées, une façon nouvelle de voir les choses. Donc, oui, j'ai appris énormément. Jean-Pierre Grasset, c'est quelqu'un qui avait travaillé dans l'audiovisuel en France, qui avait travaillé pour la télévision française. Lui aussi, il m'a appris aussi pas mal de choses. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là qu'on peut parler d'influence, mais probablement pas au niveau vraiment de l'enfance. Vous avez parlé de les aventures de Languichat. Donc, c'était une très belle expérience, j'imagine. C'est la dernière saison des séries Languichat qui passaient sur la télévision nationale, je pense, depuis les années 80. Les premières émissions, les premières séries ont été produites à la télévision nationale même avec, je pense que c'était Rénal Delerme ou d'autres, mais le dernier réalisateur qui m'est resté en mémoire, c'était Rénal Delerme. Donc, toutes les premières saisons ont été produites à la télévision nationale. À un moment donné, l'émission s'était arrêtée et dans les années 88-89, il a été question de... avant 88, c'était avant 88 ça, peut-être 87-88. Je ne me souviens pas trop des dates, mais il a été question de reprendre et ça a été repris sous un mode un peu plus, on va dire, privé, parce que la télévision nationale était publique, donc la production est devenue privée, c'est... et Mancuso Productions qui produisait, ça passait toujours sur la TNH, mais c'était produit en dehors de la TNH. Donc, j'ai rencontré à ce moment-là des gens comme Lolo de Boukman Experience qui étaient acteurs, qui ne savaient pas encore chanter, qui étaient acteurs dans cette série, mais c'était... c'était à la toute fin de Languichat, il était déjà relativement malade et... enfin, il était assez âgé à l'époque et... bon, on a quand même, je crois, produit une saison, si ce n'est plus, mais c'était pas... je ne pense pas pouvoir dire que c'était le meilleur de la série Languichat puisqu'à l'époque, déjà, il était déjà un peu malade, c'était difficile, mais on travaillait, on avait... on avait... reconstruit un studio, tout un étage de l'édifice qu'on occupait, on avait reproduit la maison de Languichat, donc tout se passait pratiquement en studio, il y avait très peu de tournages à l'extérieur, c'est une autre façon de faire alors que les séries précédentes ça tournait chez lui, donc on était venus avec d'autres idées, on avait recréé un set, je pense que c'est l'une des dernières fois on a fait ça ici, je ne suis pas au courant que ça a été refait par la suite et on avait fait la même chose pour l'émission pour enfants, tout se passait en studio, on avait des sets amovibles, donc c'était des expériences assez professionnelles et c'est dommage que quand je revois aujourd'hui ce qui se fait à la télévision haïtienne, je vous dis que quand même on a pas mal régressé les niveaux de professionnalisme à faire de toute la publicité, toutefois on peut faire des publicités de 30 secondes, quand c'était 30 secondes ce n'était pas 32, c'était 31, la télévision ne passait pas si c'était 31, donc on avait vraiment un autre niveau et une autre manière de travailler qui était beaucoup plus proche de ce qui se faisait à l'étranger, ce qui était à peu près au même niveau, alors qu'aujourd'hui on a quand même pas, on a pris pas mal de retard. M. Sénéca, je vous remercie un compliment parce que les mappes défilées sur les réseaux sociaux notamment Facebook, des sports publicitaires que peut-être les mappes et les mappes et les mappes et les mappes et les mappes par rapport avec l'archive qu'on a et qu'on a fait public, on a fait internet et redécouvrir ou bien découvrir parce que j'aime bien et j'aime bien les mappes et les mappes et les mappes et les mappes et les mappes c'est pas tout que moi réalisé c'est simplement travail parce que il y a plus que 500 en réalité parce que là on parle de jusqu'à aujourd'hui ça arrive encore que moi faire des spots publicitaires c'est rare mais ça est arrivé et à une certaine époque on était fait ça seulement donc par année on était contre peut-être une centaine de spots donc mais pas qu'on ait si nous deux qui étaient à ce point marqués plusieurs peut-être j'aimerais dire là et en plus travail spot dans l'époque ça en tout cas c'était vraiment travail d'équipe qui était commencé généralement au niveau ça nous t'est lié des agences de publicité qui était de vraies agences de publicité c'est pas ton client qui était juste reloquant ça et qui dit ah bah vous font tibay pour moi non ça ne se faisait pas vraiment comme ça à l'époque c'était de vraies agences de publicité qui était de très bon niveau qui la plupart d'entre vous étaient affiliés avec de grosses agences internationales ce sont des top de travail pour des multinationales ce pays il y a des compagnes multinationales là-dedans au niveau par exemple gazoline où il y a Shell Texaco et ça comme faire publicité pour tout au niveau bancaire où il y a toutes les grandes banques étrangères la BNP la Banque Royale du Canada et tout le monde est lié avec des agences internationales de niveau top et qui étaient sous-traité avec des agences locales donc moi même dans le niveau où je parle ma font spot recevoir généralement un scénario qui est sous forme de storyboard ça veut dire qu'il y a des dessins qui étaient déjà prévois presque tout le monde qui a fait là-dedans donc c'était plus de travaux d'exécution quelque part mais déjà avant que tu es capable de lire un storyboard et que tu es obligé de discuter avec les clients et que ça il y a pas possible de proposer d'autre chose donc c'est con ça que nous te travaillent après ça bon le spot là fini ou tout ton processus d'approbation qui parfois tu es mais qui parfois est obligé de attendre que c'est la maison qui est à New York ou bien à Paris qui est pour faire donc c'est tout ton processus quand même et pour ça elle m'a dit que c'était de vrai travail d'équipe de vrai travail et collectif qui était qu'on te fait donc j'en ai fait des tas j'ai fait des dizaines de spots pour Tixaco des dizaines de spots pour La Shell des dizaines de spots pour Seban des dizaines de spots pour des trucs comme Maggie ou des trucs comme ça des produits de ce genre Elle Le Vie ou je sais pas quoi donc pas vraiment aujourd'hui a dit que il y a un en particulier il y a des campagnes qui manquent parce que peut-être que c'est des campagnes qui viennent des influences d'un peu profond que simplement cette campagne des ministères notamment la campagne pour les kapotes parce que il y a un gros problème dans le pays qui est question de SIDA donc on a eu des campagnes pour les kapotes qui peut-être des campagnes extraordinaire parce que c'est des campagnes qui changeaient des comportements de milliers de personnes et qui réussit quand même ramener Haïti d'un pays qui t'a souffré plus de problème SIDA à un pays modèle dans le bagage donc c'était des campagnes qui t'a financé je crois que c'était par USAID mais qui vraiment les sports capote panter t'a gagné un sport tap-tap là avec Jean-Marie Gabriel qui était quand même un sport presque dit iconique mais t'a gagné un lot tout qui pas de passer longtemps qui t'a fait mon salle de classe et qui tout pour te s'entendre le dé parce qu'à l'époque pas de vlè que tes jeunes protègent pour des raisons religieuses alors que tes jeunes t'a mouru quand même c'est la première fois que j'ai rencontré l'absurdité religieuse et encore que j'ai rencontré plusieurs fois après mais ça va t'empêcher que les campagnes ça va t'empêcher que c'est des campagnes qui ont duré très longtemps et je parle de campagnes mais tu as poussé au moral qui est un peu dans le même style tu as pas des campagnes dédiés à caractère social qui pour moi peut-être était plus important que des campagnes strictement et plus ou moins commercial Monsieur Sénécal c'est le monteur le réalisateur le producteur le chef opérateur le scénariste est-ce que vous dans un rôle sérieux dans une fonction sérieux qui est empiété sur l'autre moi pensez que c'est une chance plutôt qu'on devienne côté que en fait du fait que je ne peux pas oublier c'est que je vais commencer l'audiovisuel parce qu'il n'y avait aucune école qui était à prendre l'audiovisuel il n'y avait aucune école pas même un brillant donc seul j'en pour te apprendre ça c'était à l'étranger m'il n'y a pas de moyen pour m'il n'y a apprendre ça à l'étranger m'il n'y a fond tantatif pour m'il n'y a l'étudier le cinéma Cuba malheureusement ça n'y a pas de marché pour des raisons comme déjà évoqués dans l'autre interview m'il n'y a pas de retour parce que c'est de m'il n'y a fâché pour des raisons mais c'est la vérité c'est pour des raisons ça fait que ça n'y a et donc le fête que m'a prenne un petit peu sur le tas m'il n'y a m'il n'y a de chance que m'il n'y a de passer par presque tout le métier m'il n'y a de son m'il n'y a de montage m'il n'y a de cadrage m'il n'y a de réalisation m'il n'y a de scénarisation après mais après ça tout m'il n'y a de chance tout approfondi par des séminaires mais c'est probablement longtemps après qui ça que m'en préféré m'en pensez que c'est la question d'humeur m'il n'y a de l'heure m'il n'y a de moun qui saisi par exemple que son tournage m'il n'y a accepté saive année 2023 que m'il n'y a accepté de faire son son tournage et saisi parce que généralement ici m'il n'y a presque un espèce de grade ça veut dire qu'on réalise la fin ou pas de ça mais c'est là que m'il n'y a trompe y'a pas de sou métier en cinéma et tout métier g'en potens si son pas bon c'est tout production krasé si éclairage la pas bon c'est tout production krasé donc tout c'est des woles essentiels et parfois y'a neglijé y'a kritik kouka fait sous film aïtien par exemple c'est que son parfois très negligé alors que son 50% film imaj 50% son par aucun raison pou ba son moins se potens que imaj parce que pour moi même c'est deux moun qui tout aussi essentiels dans travail que m'a fait Barricade Kouzi Na I Love Johan We Love Johan et d'autres collaborations nous g'en tout des documentaires et commencer par Barricade Barricade c'est plus que 20 ans c'est 2000 2001 ça fait 23 ans Barricade et Barricade que ce soit sur internet ou bien m'a konnet sur l'autre réseau bien kou n'ya m'a m'a content que vini avec késyon que moun yo kapab rou al gade film yo c'est bien la khal vini sou sa mais dè que barricade ou on séquence barricade sur internet la donc moun yo toujou gen même envouement on peut regarder et barricade et l'on dit barricade kou nan l'on dit barricade ou barricade donc barricade nan fote presse barricade tout cote barricade politique et d'ailleurs barricade la même et nous gè plusieurs sortes de barricade à l'époque pour gè sa c'était non sa barricade bon d'abord fom zoun que barricade c'est premier film mwen réalisé mais c'est pas le film que mwen travaill sou l'e mwen pour parler de sa nan interview mwen profite d'il baskule mwen fete dans cinéma épok année 2000 à la 20 année 2000 et c'est premier approche par à cinéma c'est par rapport à un scénario on jou Reginal Lubin vini dans bureau nous mwen mwen avec Jean-Pier Gracien qui et l'e dit qu'il voulait faire film sa c'était pour qui c'est mwen qui t'on film sous question sida et le mwen l'e scénario a scénario a chargé problème parce que original c'est tout et il dit que original c'est un an haïtien qui n'en qui n'en problem qui dit que sa l'e de problem général ma haïtien y go de mesuré kote si on vina kong bagay yo pense que c'est le top du top donc j'en dis bon est ce kong reekrit senario sa c'était premier approche mwen senario donc mwen travail sou senario a et pou kise mwen pratikman reekrit senario a mwen kredite pou adaptasyon nan genètre la mwen pa travail sou film la j'en réalisé film j'ai seulement fait le scénario mais c'était premier approche mwen en cinéma après ça mwen rej nan l'UBEA après le succès de pou kise moi j'en vina vek senario sa c'est lit te vina rafel bon ça a été la peur d'aimer la peur d'aimer mais là j'ai travaillé sur le film j'ai fait l'image dans le film j'ai fait peu d'assistance réalisation parce que j'étais sur le plateau mais que c'est le journal qui réalisait donc ça était deuxième expérience et puis après il y a eu un paradis avec l'école secondaire c'était même pas réalisé tout mais j'étais vraiment derrière et puis barricade son scénario quitte nan même depuis presque dix ans à l'époque c'était deux jeunes qui quittaient l'école ensemble avec secondaire nous pas nan mèm promotion mais c'est pas à l'école que nous connaît l'e bon scénario ça mèm 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 estime que mèm pas par en term de formation pour mèm réaliser ça parce que mèm encore en période d'apprentissage donc scénario arrete presque dix an mèm 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 fin fèti expérien sa mèm 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 qui pendant ce temps sont l'autre barricade qui se barricade en nous dit social, barricade qui gène en tête nous. Et c'est barricade qui gène en tête nous qui a entraîné tout l'autre barricade nous finalement. Donc, j'ai choisi, je sors BGT. Donc, barricade, là encore, j'ai repris le scénario, je l'ai retravaillé en collaboration avec eux. Là, c'était beaucoup moins de travail parce que c'était déjà quand même à un niveau. Mais, j'ai des barricades qui changent. Et, fin qui était dans le scénario, c'est pas mal fin ça qui est dans le film. J'ai des barricades qui changent à ce moment-là. Et, on a trouvé un petit support financier à l'époque de la coopération française et de Marie Lusto qui était en coopération ici qui était Manon Tipouche dans le dossier ça. Et, on a pu faire le film à petit budget parce que tout film, parce que c'est petit budget. On a pu faire le film. Et puis, effectivement, ce film a quand même eu un énorme succès et est resté jusqu'à présent en film assez iconique et qui vit, on va dire, à l'origine de presque toute une génération de monde qui est dans le cinéma, je veux dire, Fabienne Collard, Jessica Généus, on m'a dit, dans une certaine mesure. Et, bon, moi-même, c'est un film que, on sait, de petits jeunes, tu as mis ensemble pour faire. Et, je me souviens, je t'ai prêté un appartement dans un bel thé et pour nous tourner le film. Ces films-là étaient presque tournés dans le seul côté, d'ailleurs. On était pendant un mois, on faisait la fête presque chaque soir. Et, nous partons vraiment toutes les prétentions à ça par rapport à ce film. ça, et on a, je pense, été les premiers surpris et du succès de Barricade et du fait que film ça. Bon, là, Barricade va passer le 18 mai encore et avec Cousine, certes, et avec Freda dans un festival au Brésil. Super. 23 ans après, c'est quand même remarquable. Barricade l'a prise beaucoup de femmes que beaucoup de femmes. Donc, on a rappelé qu'il y a une cousine qui t'est pris un certificat d'excellence à Brooklyn. Cousine, c'est venu après. Cousine, c'est mon troisième long-métrage. C'est venu en 2005-2006. C'était déjà après « I love you, I'm ». Et, c'est un film qui a été écrit pour Jessica. C'est pour ça qu'elle s'appelle Jessica dans le film. On a changé de nom parce que c'est pour lui que le film a été écrit. Jessica, on est resté... Juska présent très proche. On était déjà très proche à l'époque. Donc, d'en vie écrit, on ba, spécialement pour lui, presque sur une mesure. Et, c'est peut-être un film qui était moins connu ici parce que le film est arrivé déjà dans la période de côté que le cinéma ici a commencé à changer des problèmes en termes d'exploitation, de salles et tout ça. Et puis, peut-être aussi que le film qui plus facilement qui a été plus populaire ici, il y a ce paradoxe, un film commercial qui a été un film jusqu'à présent probablement le film qui a eu le plus succès dans l'histoire du cinéma ici. Mais, internationalement, c'est un film qui n'a pas fait de festival, vraiment, qui n'a jamais eu une reconnaissance internationale. Cousine, c'est un film qui a fait une quinzaine de festivals, et pas n'importe lequel, le plus grand, festival international, et qui a eu, effectivement, qui a été primé à Boukline notamment, mais pas seulement à Boukline, j'ai eu la meilleure actrice, mais il y a eu le meilleur producteur du festival, je crois que c'est le même aussi à Boukline, je m'en souviens, mais il y a eu, et jusqu'à présent, Cousine, c'est un film qui de temps en temps est un film qui est un film au niveau du festival, c'est un film assez, un film référence, peut-être pas aussi iconique que Bayekad, mais à mon avis, c'est un film plus abouti que Bayekad, mais ça, c'est un film qui n'a jamais eu de l'auteur, parfois, je me regarde tout critique par rapport à travail, mais je pense que c'est plus abouti parce que j'ai eu plus d'expérience, il y avait un peu plus de moyens aussi pour faire ce film, donc voilà. Est-ce qu'il y a trait avec acteurs ou personnages ou personnages qui t'es toujours fascinés? Pas quoi que je fascinés, mais il y a eu des remarques comme tu as dit ça, mais ma postérieure que j'ai fait sous travail, mais quand j'ai fait mon remarque et presque tout film ou fiction ou en tout cas, le personnage central c'est une fille. Beaucoup de gens font fiction qui est un personnage central qui est un garçon. Et Baricad, c'est quand même Odélie qui est le personnage principal là. Et I love you, Anne, c'est Anne, même si on ne fait plus que ça, mais c'est Anne. Et cousine, c'est Jessica et même deux filles puisque c'est l'histoire de deux filles. Donc, bon, est-ce que c'est en volonté? Bon, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment en volonté parce que de chaque film, c'est une histoire qui est très différente. J'aime un jour la Baricad, c'est ton scénario qui est là, ce n'est pas moi qui est écrit, donc tu est déjà un fil là quelque part. Alors, vu Anne, c'est la chanson de Bodeuse, si c'était déjà Anne, ce n'est pas moi non plus. cousine, c'est un scénario, c'est vraiment moi, c'est un scénario de moi, il n'y a pas de soucis, mais c'est peut-être un spam, mais là, ma travaille encore sur un scénario, bon, il confie, il est très présent là-dedans, et au niveau documentaire, bon, là, c'est plus différent, mais je suis peut-être involontairement féministe dans mes films, je ne sais pas. Mais c'est bon, c'est bien, et quand même, en tant qu'écénariste, réalisateur de renom et producteur, chef de plateau, donc je ne cesserai de l'émotionner, donc quel regard portez-vous sur le cinéma haïtien aujourd'hui, en 2024, et qu'est-ce que vous envisagez ? Bon, le cinéma haïtien a eu une histoire, a une histoire, non pas, et pas non, a eu, le cinéma haïtien a une histoire qui commençait, il y a toujours, il y a un gars qui a parlé avec mon téléphone qui dit, oui, ou sont pionniers dans le cinéma haïtien ? Non, nous parlons pionniers dans le cinéma haïtien, le problème non, c'est que nous avons des problèmes de mémoire, nous avons des problèmes de transmission du savoir et de l'histoire, le cinéma haïtien commençait d'ailleurs, bien avant qu'une fête, il commençait dans les années 50-60, il y a eu des pionniers bien avant moi, il y a eu Édouard Guilbault, il y a eu toute cette génération de cinéastes qui a fait des films dans les années 70 sous du Valier, je pense à Raphaël Steins, Rassou de Labuchin, Arnaud Antoine est encore actif aujourd'hui, ça ce sont les vrais pionniers du cinéma haïtien, mais il n'y a eu pas de produits en pile, parce qu'à l'époque qu'il fallait produire sur les pellicules, ça coûtait extrêmement cher, il y a eu Bob Lemoyne, je vais me citer le tout, et ça coûtait très cher et c'était donc un métier de luxe, du côté que nous n'avons pas vraiment capable de travailler dans le luxe, il y avait aussi des contraintes qui étaient liées à la politique, à la dictature, qui ne pouvaient pas t'encourager parce qu'il était toujours peur qu'il n'y ait pas les gouvernements mal, par exemple, Nol a fait toute sa carrière en exil, il a fait des films très durs contre la dictature, mais en dehors d'Aïti, en exil, donc ça a vraiment commencé en 86 avec Renald Deleuil qui a, on va dire, démocratisé le cinéma, il a commencé à faire ce qu'il y a aujourd'hui, et même avant tout le monde dans le monde presque, il a commencé à utiliser la vidéo, je ne dis pas le numérique parce que ce n'était pas numérique à l'époque, c'était analogique encore, mais c'était la vidéo pour faire des films, il y a eu Fourneraï en 85 qui a été le premier film à Aïtien faire sur vidéo et projeter sur grand écran et sur vidéo. C'est aussi un pionnier puisqu'il a inventé une nouvelle manière de faire un film, donc du coup, ça a ouvert et il a porté plein d'autres personnes parce que là, ça a été capable de faire un film sans ne pas dépenser même quand c'était comme là, il y a eu J'agarde Zibien-Aimé et des tas d'autres et moi-même j'ai commencé pratiquement à la veille des années 2000 donc j'ai commencé à tout l'époque, Rinald, c'est encore 85 donc j'ai commencé à tout l'époque, bon, moi-même peut-être que j'ai fait des films qui marqués et cinéma Aïtien et dans la période de la période que j'ai été vraiment en top à partir de 2006, 2007, 2008, 2009, il y a commencé à y avoir un déclin, mais le déclin il y a un paquet de bagailles mais un facteur qui peut-être plus important c'est le piratage là, ça veut dire que le fait que les films étaient faits sous vidéo étaient beaucoup plus faciles pour pirater donc ça a vraiment un problème fermé-tu Salio ? Salio, tu es déjà fermé depuis les années 2000, c'est cinéma qui te permettent de qu'il y ait pendant une période parce que déjà les films étrangers tu es déjà très piratés, il y a le problème de la télévision aussi il faut le dire, ça veut dire que ils font les films et puis on télévision était lagel moi-même victime plusieurs fois d'abaisse et j'ai Baycad et t'as prasé au kay nous fais bel publicité pour Baycad pour le passer au kay en week-end et c'est un film que nous investis comme là-dedans donc nous espérons rentrer comme nous et puis le film nous prasé 22 samedi dimanche et puis jeudi soir on télévision au kay qui l'a ge film donc télévision joué un rôle tout dans krasé cinéma et donc danyè koua c'est Treblementer qui détrui danyè salle qui était en aktivité et puis depuis le cinéma haïtien c'est difficile parce que we love you a an sorti apé terblementer mais nous nous tè gen chance capable de infrastructures de distribution qui fait les dernières salles qui existent encore les hôtels les restaurants tè gen et parfois m'pose tè m'pose est-ce que nan probable faire pour koul non parce que le man gal de exemple républic dominikenne c'est quand même l'Etat qui a dû intervenir un moment qui ren li kout que cinéma soubaki kavan PIA et l'Etat fè de gros investissement nan sinéma dominikenne ki permette que par exemple jounen Josia a gen men de film Hollywood ki vin tourne de sekans par exemple bezon PIA tropical yon tourne de sekans sen domen men il a fallu l'intervenson de l'Etat pou fer sa en Haiti nou par jounen sinéma jounen non et d'ap m'pose pasé epok teren pa l'eman men ma jounen okipe nou vreman gen nesesite pou gen loa sou sinéma kè baba la fwa proteje sinéma men pèmet devlope l'tou men sa pa jounen interese dam yon politisyen yon son par pov malgre tout succes kèl te gen don joun di ya mwen pa katou kritike paske moun ka fè film toujou yo gen fiel logade difficulté kè de film tankou film muska yon kidnaping ou be film jessica et freda kè mèm kidnaping te kon kidnaping reel kè fèt lade san kontè kè kontè politik sosyal la difficile mèm mampè se travay son film mampè se depi 2 an mampè se réalizyon long metraj de fiksion men jè pifo teknisyen ki kompetent yo prale nan bi den ou be yon l'autre kote sa vè diz ke mè de gen assistam ki te kontrabay sou depo jè mèm jè pati an i pas y fò replase y fò reforme des jen les acteurs jè fè un kastien avec 200 persone jè ve reprendre la pour voir si on peut continue la produksyon komben nan 200 moun sa ki la toujou komben ki nan povins komben ki l'environnement sa ve di ke ok ou vle fò mwa tou naj et la nampato pres pa ekzap eske wap gen avion man sekwite a dok mpap kal shoot wap sou fin haïsien kap fèt nan moun mwen paske si yon moun rèisi fò fin haïsien nan mouman ou son héro mwen mèm mèm jen apil lot bagay mèm kom se domen mèk kon lè et se depakou vremen du combattant mèm panse ke paradoxalman jodhia nou pral fè de meyor film paske limman de plus motivation sa pèm mèt un sort de decantasyon fèt kote ke se vremen moun ki kapabe ki motiver ki finalman abouti fèt film paske sa son lòk problèm tou gen dem moun ki djou yab fèt fèt mè se pa fèt yoye se pa paske ou dizi ke so ap fèt son film ki fèt kè li son film film lan gè yon gramel lè lè gè tout ton ser d'ore kè akompanye lè paskè moun lè gombay su youtube ke son film nan ou fò bagay ki éteresan ki gen plasli ou kapab son gran youtuber non poko cinéaste et ki sotap ki konser kò tab bay avek de jeun ki tarame vini en bon ki tarame fè kariya nan domen cinéma et des moun ki la et ki pèt ap ap e chlom pwè bagay la se persévé sa vizye ke so ap te nan metye sa e kò panser ke kò pral superstar tout suite ou bien kò pral fè kom tout suite chanje metye se pa metye pa la pa go ken rizou automatikman ke sa pral rive et dok fò kò kò pa persévére pas sou pal jen an pil difficulté devon deuxième bagay la se fò metye tò et cè vre ke jiskà prezent problem l'ekol la poko jen m rizoud par te gen te tot atif ki te fè notaman vek siné institut ki kampe plus ou mwen kon yal nan kisyon sinéma me fò nou fò metet nou yè nou kon chans ken bat gen nouvel gen gen gò chans ken mè mèm le mèm te fè komanse mèm mèm difficulté mèm gen l'ekol pou mè d'ale mèm te pez informe tèt mèm bat go ken internet sa bad existe mèm bat go ken youtube sa bad existe ke nou gen jodia ki pèm mèm nou jwenn des informasyon gratis des informasyon gratis mèm mèm te oblige descend nan ba la vil al che chè sa ou pa oblige fè erè pas kou jwenn ni deja ou pa lède erè sou youtube nan tutorial ou nan video non nou gyon chans ek stwa dindè dòk forme tèt nou et pa jen panse ke nou deja konè ou ben konè tout bagay sa son e gwen pil jen fè wap palavell ou balanti konsè ou dite pètèt sou talit ou esèye pa to panse ke isi tla se Hollywood et sou tè dan ske me makè tout ti jen ki vle entri nan sinéma e men nan tèt yo kou pral fè defima la Hollywood set une absurdité Hollywood ap fè defima ek 200-300 million dola ou pap jen jwenn 200-300 million dola don ou pral fon vie fotokopi on pa ek fè 200-300 dola ou pap jwenn kare reproduy lak 100-000 dola an adbetan mèm kout avion 100-000 dola nou gen histwa ke nou kare kare konty nou gen yen nou kare yon sinéma autentik man haïtien san nou pa bezwen 100-000 dola nou pa bezwen fè machin chavire nou pa bezwen fè eksplosion nou pa bezwen obligatoie mw fè bagay sa yon pou nou fè yon bon sinéma nou gen de jan nou kapab prezente realite nou san nou pa oblige pas pa la et mwete kwe mwete etsimman konvanku ke au niveau internasyonal yon plus pare pou achete des histwa autentikman haïtien ou te pale en vre emision de vodou par exemp ki son min de bagay kou kapab pou fè avèl de yon paket bagay ke nou gen nan koul su nou kou kou kapab tiré pou fè de bay avèl et sa pra l'interesse étrangé davantage ke si par exemp mwete nan tèt mwen ke mwete matrix ou l'ot bay kon sa sa kou kou de nek mwè ki par fè l'fè film karaté pi l'on debay la ou plus an viri parce ke le tel mon fè ton jan ke c'est komik nan me finalman se ril fò mwete mwete sénékal eske jodhia l'on abgade eske gen film a ici a fè a ici produi kou gade ou gen on së atene fiaté mwè gen së atene fiaté par apor a de bay que deja ke mwè panse ki goun sëten li avè mwè se mwè c'est normal la Jessica fò film ki va kan ou pou fiaté jessica te gen 16 an l'on fè bar kan et peutet ap wapose l'kessyon an mwè kouè en touka ma kone sans ke jessica tab jem entren nan sinema si bat gen et kon siden sa mwè kon siden fiaté se normal fabien mwè mwè bwkou mwè s'influen se fabien pas se fabien te deja nan sekte a fabien te deja aktris nan pet toma men son aktris ki te travah avèm tou certain mwè fabien pas fè film mwè kontribuyant pil nan milye sinema kotel li a montreal et wè mwè kon siden fiaté mwè ta souwete gen nan kò davantaj mwè kek regret tou pa ekzop gen de moun pap sité nan yò men gen de jen aktèr kem te travah avè yò sa ptip pe parfois ma triste de s'ke mwè ke den film te fe avèm yo te fe le ke pe pa jen kontinu kore alor kem konen ke gè talan mè se se poblem haïti a sa ve di ke eskou kamen de yon jen pou kite tout sa la fe pou jist al fe sinéma alor ke s'on ba e kontinu aléatoire et ke s'il yon lot diplome nan men li oblige travah sou li mè sa yive tou mèm pense ke pik gron fi a te ta genyen malouis mèl pou kou fèt se pou mè ta wè ou wè sinéma isi an retounen o mwè jente dan les ane 2000 2006 2007 et mèm ta gen fiyate ki ta pig rancò si mè ta wè ke nou rive o mwè ge kek produksyon e desante sou Netflix e Amazon bon mèm tout fin mwè sou Amazon pou le mouman men nan amgade katalog la ge kek bagay ki sou tisu tout nan diaspora et mè se pa enorm donc mwè pense ke foun nou adapte nou an nouvo teknoloji sa yon foun nou jwenn lè nouvo moyen de distribusyon se pa fasil paske nou limite pa on seri de bagay gè ti pou mèm lang nan nou se selman 10 11 12 million y kompri diaspora et donk se pa un gwo 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 manche pou gwo platform sa yon mèm mwè tè optimisme kwek e bon evidaman si kontekst genéral si kontekst sociopolitik la ba nou chans mwè se ke ne wè retoune nan dinamik de production film mwè sénekalio cè toujou pou denoncè pou di pou palè de bon misap bon mwè pas par lina documenter ou bien l'otre collaboration kwo fè mwè si napkan kouzine barikade mwè love you and we love you an donc mwè kwo 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 ap kwo yon pokou niya pas ke mwè mwè dfile jame dapzo sou internet la kwo 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 palé a c'est plus kwo jes c'est un film kwo fèt sa vè diz ke noun pou go kwo kwo mwè c'est kwo anessa nab oblige de tout faç soun nab tour nab e e bwè se kon nivou film kwo 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 soun se pa selman approche souciyale la joun pwè t e dil la question là, et oui, mou y est très intéressé à ça, ou dit que d'on ce qui est social, bon, pas fasse c'est histoire qui dé un film là, histoire qui dé d'urnah à la переп sa製ination qui influence les gens libérales. Mais moi-même mou y aime un peu bouskule les messends battants, moi yacağız, ça veut dire que, quand même pieds des gens downloadés qui pensent forcément기가 qu'ils fontото也可以 mon même n'a pas forcément toujours approche sa m'gen, m'en d'abord envie de dire yon bagay, m'en gen prochain film m'en an, sa m'brale fait la fiction, son film, qui prale risque pour m'en parce que prale aborde des sujets en nous dis presque tabou que m'on n'a pas presque vouloir aborde et m'a pas parlé de politique, c'est pas forcément de bale politique et même pensez que c'est mode film sa yo qui fait non seulement avance le cinéma, mais qui fait la société à tout avance donc m'en en position yon ke m'kafel, ou même si m'foutis yon film jodi aek gen 70% moun ki pare m'en kap kritike se problem pa yo, sa pap chanje an yen nan la vim, m'ap fè l'ot film apre, poubableman, donc m'ka pap pran risa, gen de jen cinéas ki pa ka peut-tet pran risa men m'pense que yon nivou korive nan karye yon kon l'aj korive, bon ekout ou pa fonse montre an aek pou sukse populaire, et se m'en demach la pa fale montre nou projet dokumenter m'en kon lèk, yon pa gapi l'moun ki pal gale dokumenter en Haïti pa gapi l'moun ki gale dokumenter men se debay ki m'en vi vi, m'en vi di m'en vi parle de migrasyon, m'en vi de film sou migrasyon m'en vi parle de migrasyon et l'on gade bi, migrasyon son bagay ki important jodi a nan la vie Haïti men m'en avan bagay Biden la dok m'fè yon film sou migrasyon, chini m'fè yon film sou migrasyon c'est nomen, men ou retrouvé tout karakteristik migrasyon, et se debay kap rete, sa ve di que nan 10, nan 20 ans peut-et m'ap mouri, men l'om ou na fon recherche, yon rete de travay de referans men m'en jantou m'pense ke fiksyon kapap gon wol ki au delà du divertissement kote ke l'palè de sosyete et kouzine, palè d'un certaine forme de prostitution ki existe jiska prezen nan PIA, kote ke li pa prostitution paske moun ne pa trop toal la fè men, se salye men, ou kompren, sou pakadzil donc, se des suje ki pafwa dificil, bon, jiska prezen sa se toujou tre bien passe peut-et ke m'pot ko jamantre peut-et de des suje ki beaucoup plus tabou men, la, m'pense anvi ale un petit peu pi louen et pi bon, kankoum djou, m'en attend moun pe preman ke gè de moun ki bral ki bral choute sou moun men, bon, ebe, ke yo choute ba gè problem, m'habitue de tout ans M. Senekal, nou, pleske rive nan bout la paroli sa donc, nou bezwen ta bezwen pile bon, l'autre tranche d'oeuvre pou ne kabap palè de ou mèm men, mwen vle e vreman e komplimante ou félicite ou mèci pou son représanté mèci pou son fè nan domaine cinématographique là mèci pou un bouillon et m'en contente ou jamantre abdil talouak ou lancer et m'pakona e zimkazi le processus pou mou n'yokapab ou regarder ou bien aller regarder et film que ou réaliser et barricade cousine I love you and we love you and et puis documentaire naissance d'une diaspora et puis le violoniste donc, mèci pou son représanté avant dernière question M. Senekal est-ce que la jeunesse haïtienne vous inspire ? Toujours j'ai toujours été inspiré par la jeunesse haïtienne et on va remarquer que dans pratiquement tout travail m'en dans tout film que vous citez là c'est des travaux qui fait avec des jeunes et qui concerne des jeunes barricade bon bien sûr à l'époque des jeunes tout beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui mais c'est quand même mon casting très jeune moi j'ai 16, 17 ans et dans le film là on dit à 20, 21 pas plus et puis ça a continué à Love you and quand on a commencé et Anne elle était jeune elle était encore étudiante à l'université à l'époque et même dans mes productions beaucoup plus récentes et le violoniste et son jeune que moi je suive et naissance d'une diaspora ça parle de jeunes qui laissez Haïti pour aller et Haïti son pays jeunes ça veut dire que c'est majorité de la population donc pas que m'en pas dit que peut-être que à l'ouman doule m'en pas paye l'interesse à grand-moun ou tout mais m'en toujours et ken be relation sa et m'en travail en pile tout en formation même si m'en pas gêne l'école mais entre 2008 et Josia m'en faire 3-4 seminaires d'assez de k'en envergou kote que j'en teg okasyon apren fe film pardon gen la de ki m'en rentre nan metye cinéma m'en pas se ansien assistam Gassner ki pati kounia men Gassner réalize de film men Gassner komense nan un atelier ke m'en tap fe en 2008 je pense apre sa li vin assistam nan lot atelier ke m'en fe yo apre sa li fe sin institut ou en zi de zèr ki te fe sin institut se yon jen tou ki soti mantisan ki rentre nan cinéma paske a se zan ki assiste an atelier ke m'en te bay donk m'en trava an pil avek genyo et histou men pochen film ke m'en trava la son histou ki konsern genyo m'en pa jen out det bakon pou ki sa m'en pa pil l'effor pou m'en pa out det et m'en toujou kebe ou ega m'en sou aktualité sa ou sou ki jen genyo a fonksyon paske bon se yon men ki dynamik pe ya se yon men ki m'en konsyen de difficulté ke yon genyo et m'en fe et de difficulté yon nan film nan nan film m'en yo donk gamoun yo bon ok yon genyo wall yo tou men m'en men jiska prezant pouko vreman abode kisyon nan peutet paske si ma abode le tout sa pralenti jan peutet avek un regard ki bokou plus kritik par exap si m'daf un film sou klase politik asienne nan se preske un film d'orans men m'en parce ki tap tre mati bon m'en travay m'en fe de kolaborasyon et notaman avek Raoul Peck te fon premier kolaborasyon e ya kakou ane sou un film ki le assistans montel kote ke m'en de kadwem te un chef opérateur pou film sa ki te on kritik de fason la jante de pensé apre et te remanté nan kes yon konstruksyon ki te konserné de klas politik haïsien nan tou ane den yon so tfon ti kolaborasyon avek se film li se pas film m'en son film kalibral so ti ane sa ki son dokumenter tou ki pale de kesyon politik yon de manyen plus resan donc mwen pa fel peut-être personel man kon realizatör men men kolaboré et parfoua sou de proje similèr et mwen pa to anvi rentre nan nan sa pou le mouman paske mwen gon koule politik mwen men tou donc mwen peut-être pa perçu kouman moun ki objektif si ma pa abondil sa peut-être ke fom da fon titan baba li de politik ankor bon 50 baba li de politik pou mwen ta gabab retounen sou de kisyon politik nan film men espere ke de realizatör kap travay sou sa paske sa merite vraman de travay et men pou dokumente de baray paske l'oubliye fasil nou vraman nou son pep san memoy sa kifeng de boate son tissen alok ms chargé dossier cedem mwen yo ki chargé dossier pii jes sou parait konsa et pi yon ba la konfisyon yon ba la kouminyon et pi apres s'entendé kese yon khal digijou alok ke des evidens jom pa jamb don les kalbass ms sénékal richard sénékal ça est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'émission à travers un dernier mot ce serait quoi bon c'est un plaisir partagé je ne donne pas beaucoup d'interview on ne m'invite pas souvent non plus je dois dire donc c'est un merci pour m'me ki invitem parce que m'arron brisa jodalepem j'ai pas toi invitem ou du moins c'est peut-être que j'ai préféré inviter m'me m'mu chaque fois bon c'est on t'a dans ce qui gagne ici donc m'me remercio et m'me reter optimiste quant à avion cinéma m'me continue travay m'me continue peut-être aide j'en m'kapab et m'ayem yo pa an pil men j'en m'kapab m'ay kontinu aide nan formasyon nan kadreman parfois nan konsey et gagne de koleg mwen parce ki gagne m'en l'esprit sa m'passe notama zami man ol an tonen ki se pou m'ayem yon soit de model la sa sa ki malgris son grantaj malgris an pil kou ke pe yabali notaman y'a peut-être an nan ou deux avec des histoires de kidnapping des chos kom sa et ki kanwem continue de fè de travay pou m'ay moun sa son inspirasyon ke yoye et m'ayem j'en m'di j'en son inspirasyon men y'a kak gan moun tou ki m'passe ki inspire m'passe ke si nou kenbe l'anmou sa nou genye pou metye si nou kenbe malgris tout baf pa fwa l'anmou nou genye pou peyi nou c'est pas folie président pou nou genye c'est pas folie premier ministre pou nou genye c'est folie briye nan sanap faya et kon sa si un pin moun briye c'est tout l'unmou mette ensemble ka faya priye super merci monsieur richard c'est ne cal chers téléspectateurs c'est ici que nous mettons un terme à cette énième sortie pas du journal mais de l'émission à travers restez sur la télévision pacifique une autre émission à travers c'est pour la semaine prochaine au revoir